Addiction au chemsex, 5 prises de conscience qui m'ont permis de m'en sortir. Bon le chemin de rétablissement, il est jalonné de prises de conscience. Et une fois qu'une prise de conscience a eu lieu, il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Là je vais simplement vous en partager 5 qui m'ont vraiment aidé, et peut-être que ça va vous inspirer. Je vous en parle juste après ça ! Hello ! Je suis Xavier de Goodbye Dépendance, j'accompagne les personnes dépendantes sur le chemin de la liberté et de l'autonomie. J'ai été accro moi-même pendant 10 ans au chemsex et au drogue dure, mais je m'en suis sorti grâce au développement personnel et à la spiritualité. Abonne-toi parce que dans mes vidéos je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de m'en sortir. Bon 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 ! Alors, c'est quoi ces fameuses prises de conscience ? On va commencer par la première. Et la première c'est... Je suis responsable, mais pas coupable. Bon ça j'en ai déjà parlé. Assumer ma responsabilité, c'était le point de départ pour m'en sortir. Pourquoi je suis devenu addict ? Bah si je suis devenu addict, bah c'est simplement, c'est par ma propre responsabilité. C'est moi qui ai choisi, la première fois qu'on m'a proposé de consommer quelque chose, c'est moi qui ai choisi de le consommer. C'est pas la personne qui m'a mis le net dedans quoi. A tout moment, j'avais le choix. Je pouvais dire non. Mais ça pendant tout un temps, moi j'ai été assez fâché contre les personnes qui m'avaient proposé de faire ça. Et si je suis totalement honnête, bah moi j'avais vraiment envie d'essayer. Donc c'est clair, je suis à 100% responsable d'avoir commencé à consommer. Et pour la suite, bah je suis aussi à 100% responsable d'avoir continué. C'est moi qui ai décidé de continuer quoi. C'est moi qui de plus en plus me suis mis à la recherche de plans qui étaient comme ça. Et sans cette prise de conscience que je suis le responsable de ce que je m'inflige, c'est pas possible de m'en sortir. Parce que tant que je remets la faute sur le monde extérieur, je peux pas être responsable non plus de mon rétablissement. Il a vraiment fallu que je passe par cette prise de conscience là et assumer ça totalement pour pouvoir me mettre à la recherche de solutions. Donc c'est ça, le problème venait de moi et pas de quelqu'un d'autre. C'est tout un tas de processus inconscients qui faisaient que je consommais et que j'étais pas capable non plus de m'arrêter de consommer. Et c'est parce que ces processus sont inconscients que je suis pas coupable. Donc responsable mais pas coupable, ça c'est la première prise de conscience. La deuxième prise de conscience, c'est que je suis la personne la plus importante de ma vie. Alors ça, si à l'époque je me l'étais dit, j'aurais cru que j'étais une personne super égoïste. C'est quelque chose que je m'autorisais absolument pas à être. J'aurais vraiment pensé que j'étais un sale égoïste si je pensais comme ça. Sauf que c'est pas du tout le cas. Je vais vous donner un petit exemple. C'est que dans un avion, quand les masques à oxygène tombent, il est conseillé de d'abord le mettre à soi et puis de le mettre aux enfants. Parce que si je me sauve pas moi en premier, je pourrais pas aider les personnes qui sont autour de moi. Et à l'époque où je consommais, j'avais un peu tendance à être le sauveur là. A dire attention, toi tu consommes trop, toi t'es incapable de t'en sortir. C'était facile d'accuser les autres. Le truc c'est que je me tournais pas vers moi. Non, ça c'était trop important. Il fallait d'abord que je m'occupe de moi. Que je me donne de l'attention à moi. Sans ça, c'est pas possible. Et ce qui fait que j'avais tendance à ne pas me faire passer en premier, c'était ma blessure de rejet. Ma blessure de rejet, en fait, elle me faisait en sorte que je me rejette. Et que pour plaire aux autres, je fasse en sorte que eux se sentent bien avant moi. Donc, je sacrifiais absolument tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais, pour que l'autre m'accepte. Je devais me conformer à l'image que je pensais que lui aimait pour être aimé. Bah non, c'est faux. Ça marche pas comme ça. Depuis la nuit des temps, dans tous les bouquins et dans tous les films, on vous dit toujours, qu'il faut s'aimer soi d'abord pour pouvoir être aimé. Bah c'est complètement ça. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et c'est pas égoïste, c'est juste une question de bon sens. Troisième prise de conscience, la vie sobre est géniale. Ouais, alors ça, ça c'était assez compliqué. Parce que pendant le chemin de rétablissement, il y a eu pas mal de moments où j'ai douté de ça. Quand je restais sobre pendant un certain moment, je m'ennuyais très fort. Et puis j'avais le craving qui revenait, j'avais très envie de consommer. J'avais l'impression que j'allais sacrifier tout un tas de trucs, les amis que j'avais à cette époque-là, comment j'utilisais mon temps à ce moment-là. Toutes ces activités-là, j'allais les sacrifier, quoi. Ça n'allait plus jamais être génial comme ça. Sauf que ça, c'est totalement une illusion. Mais il a fallu que j'accepte d'essayer la vie sobre pour pouvoir prendre conscience de ça. Mais au final, ça n'a pas pris tellement de temps que ça pour que cette vie sobre soit géniale. Bon, par rapport au chemsexe, j'ai dû accepter que pendant un long moment, j'ai absolument pas d'envie sexuelle, quoi. Pas du tout. Et puis petit à petit, je me suis rééduqué à la sensualité, grâce au tantra notamment. Et petit à petit, je retrouve un plaisir assez dingue à être sobre et même à avoir un contact sensuel de manière sobre. Et ce qui est génial, c'est que ça me donne l'impression d'être surpuissant, en fait. D'avoir besoin de rien qui est à l'extérieur de moi pour pouvoir être bien. J'ai pas besoin de produit pour planer longtemps. Et ça, c'est un apprentissage qui demande de la confiance au départ. C'est que si je me mets sur ce chemin de rétablissement, je vais devoir accepter que je me mette dans ces situations que je trouve inconfortables, comme être sobre pendant un rapport, par exemple. Et plus je vais pratiquer cette vie sobre, plus ça va être facile. « Quatrième prise de conscience, apprendre à me connaître est le but de cette épreuve ». Waouh ! Ouais, alors ouais, ça c'est quelque chose qui est venu petit à petit. À force de travailler sur moi-même, je me suis rendu compte que ce que j'apprenais dans le chemin de rétablissement pouvait me servir à d'autres niveaux dans ma vie. Par exemple, c'est ce qui m'a permis d'oser parler devant vous, là, et de créer une chaîne YouTube. Et c'est clair que c'est une grosse prise de conscience qu'en fait, toutes ces épreuves que j'ai traversées, elles servent à ça, elles servent à ce que j'apprenne. À ce que j'apprenne qui je suis vraiment. À ce que je commence à maîtriser aussi comment ça fonctionne tout ce bordel. Au fur et à mesure, j'ai appris quel était le mode d'emploi de mon cerveau. J'ai appris certains secrets sur le fonctionnement de l'univers. Puis je me suis mis en marche vers une quête de sens. Ça a changé toute ma vie, en fait. C'est clair que tant que je n'avais pas accepté que je devais travailler sur moi, tous ces problèmes seraient revenus en boucle. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Jusqu'à ce que j'ai compris et que j'apprenne. Et ça, c'est selon mes croyances, vous en faites ce que vous voulez. C'est que tant que je n'ai pas réussi cette épreuve-là, ça va me poursuivre de vie en vie. Je suis sûr que vous pouvez l'observer déjà dans votre vie, à l'échelle de votre vie. À chaque fois que vous avez abandonné une épreuve, elle est revenue dans votre vie. C'est juste ou c'est pas juste ? Et la cinquième prise de conscience, bon, ça, c'est la plus importante. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Bah ouais, ça, c'est la résultante de toutes les autres prises de conscience. Une fois que j'ai appris à me connaître réellement, que je suis pleinement responsable de tous mes actes, tout est possible. Je peux mettre n'importe quel objectif et y aller. Je sais que, simplement, il sera semé d'embûche, ce chemin-là. Et que tous les obstacles vont me permettre d'apprendre, d'évoluer et d'aller vers cet objectif. C'est ça qui est génial, je peux mettre n'importe quel objectif, n'importe quoi. Le but, c'est juste d'apprendre, d'avancer. Et c'est génial, en fait. Et c'est pour ça que je remercie d'avoir été addict. Parce que sans ça, j'aurais pas pu devenir la personne que je suis aujourd'hui. Celle qui est persuadée et qui en a fait l'expérience que tout est possible. C'est pas génial, ça ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, likez la vidéo et partagez-la un maximum autour de vous, parce que peut-être que ça pourra aider. Merci beaucoup ! Salut, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501